Bon, qu'est-ce qu'elle a à la télé ? J'en sais rien, je crois que la tempête d'hier soir a déplacé l'antenne satellite. J'appellerai le gars lundi. C'est ça ta réponse à tout ? Appeler le gars ? Pas pour tout. Très souvent, j'appelle des filles. Bien sûr, il y a eu cette fois où la fille s'est avérée être un garçon. Inutile de te dire que je me suis fait rembourser. Tu sais, c'est inutile d'appeler ton gars cette fois. Il suffit de bouger l'antenne jusqu'à ce que le signal soit bon. Ce que ce gars fera lundi matin. Mais Jake débarque ce soir. Tu veux vraiment l'entendre se plaindre pour la télé tout le week-end ? Jake, je peux le gérer. C'est surtout toi qui me donne envie de me pendre. Dépêche, aide-moi à sortir l'échelle. Je vais monter sur le toit et ce sera réparé dans cinq minutes. J'ai une échelle ? Comment se fait-il que j'ai une échelle ? C'est dingue, je ne me souviens pas d'avoir acheté cette échelle. Mais apparemment, tu l'as fait. Mais pourquoi ? Et comment je l'ai rapporté ici ? Je regrette, je n'en sais rien. Est-ce que j'ai loué un camion ? Et qui c'est ? Je peux te dire que c'est très mystérieux tout ça. Oui, très mystérieux. Bon, je vais monter sur le toit, régler l'antenne. Et toi, tu vas regarder la télé et me dire quand l'image sera meilleure. Eh bien, mais je crois qu'on devrait quand même appeler le gars. Tu veux bien l'oublier, ce gars ? C'est moi le gars. Charlie ? Oui ? Il y a un collant et une petite culotte, là. Bien sûr, l'échelle. Alors, le mystère est résolu. Quoi ? Ce n'est pas grave, concentre-toi sur ce que tu fais. Bon, tu regardes la télé ? Oui. C'est comment maintenant ? Ah, c'est mieux. Et comme ça ? Non, 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 c'est pire. Bouge-la de l'autre côté. Quoi ? J'ai dit bouge-la de l'autre côté. Non, non, c'est parfait. Quoi ? J'ai dit que c'était parfait. Alors, très bien, je redescends. T'as dit quelque chose ? Combien de séances seront nécessaires pour que vous me remettiez d'aplomb ? Eh bien, monsieur Melinkovitch, voyons voir. Mon fils a 11 ans, il y en a au moins pour 15 ans d'études. Alors, encore pas mal. Eh bien, à bientôt. Bonjour, monsieur Dallop. Ravi de vous revoir. Alors, comment allez-vous ? Pas bien. Je faisais l'amour avec ma femme la nuit dernière. Oh, mon Dieu, elle va bien ? Elle, elle va bien, elle était sur moi. Mais moi, je me suis bousillé le dos. Allez, venez passer à côté, je vais vous arranger ça. Restez avec nous, monsieur Dallop. J'ai pris des calmants que ma femme prend habituellement comme antidouleur. Et depuis, je ne tiens plus sur mes jambes. Bien. Et combien en avez-vous pris ? Attendez voir. Un avant de me coucher. Un quand je me suis levé. Et sept en tout. Sept ? Mais vous savez, les calmants sont des narcotiques. Ça ne se prend pas comme on prend des cachous. Il faut que je me lache. Oui, d'accord. Mais pas ici. Non, 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 non. Oh, puni. Oh, la vache. Oh, puni. Oh, je ne veux pas mourir. Monsieur Dallop. Monsieur Dallop, il faut vous réveiller. Aidez-moi au feu. Je suis coincé sous un géant. Oh, mon qu'est-ce que ça ? Docteur Harper à l'appareil. Oh, Judith, je suis désolé. Je ne peux pas te parler. Je suis avec un patient. Quoi, Jake ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Désolé. Non, 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 je ne peux pas aller le chercher à l'école. Pourquoi tu ne peux pas y aller, toi ? Tu n'es pas la seule à être sous pression, Judith. Oh, d'accord, d'accord. Je vais demander à Charlie de s'en occuper. Hé, hé. Arrête ça. Arrête ça. T'es obligé de répondre ? Non, le répondeur est branché. Salut, c'est Charlie. Laissez un message après le bip. Charlie, au secours ! Décroche, j'ai besoin de toi ! Charlie... C'est utile. Salut. 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 Qu'est-ce que tu regardes ? Un porno soft. T'as pas mis le son ? À quoi bon les entendre ? Ce sont pas les jumelles qui étaient sur ta terrasse ? Il est trop tard, Alan. Tu aurais pu leur livrer, cette pizza. Comment va Judith ? Bien. Elle a de nouveaux meubles de jardin. Ça, c'est bien. En tech. Elle a aussi planté des rosiers buissons. Tu m'en diras tant. Et je crois que ses voisins ont un nouveau chien. Ah. Très méchant. Vraiment ? Ou c'est peut-être un coyote. C'est difficile à dire. Il faisait noir. Je pleurais. Autre chose ? Non. Oh, si. J'ai vu notre regretter grand-mère. Où ça ? Dans le bain remous. Oh. Oui, c'est le taxi. Tu peux me prêter 60 dollars ? J'ai pas mon portefeuille sur moi. Bien sûr. Oh. Merci. J'ai soudain très envie d'une pizza. Plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Vous allez arrêter de picoler ? Ne soyez pas ridicule. Je vais arrêter de me réveiller après. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est pas votre genre de congé ? Exact, mais votre frère m'a invité à venir locher chez vous pendant quelques jours. Il a fait ça. Je voulais vous le demander, mais Alan a dit qu'il parlait pour vous deux. Il a dit ça. Pourquoi ? Ça vous pose un problème ? Soyez pas idiotes, vous êtes de la famille. Oh, bah alors, quand je vois comment vous traitez votre famille. Vous serez toujours la bienvenue ici, sans même avoir à le demander. Bonjour, Alan. Ah, bah, tu t'en fais... Oh ! Perta, qui habite ici ? Est-ce que tu es cinglée ? Elle cherchait un endroit où habiter pour quelques jours. Qu'est-ce que t'aurais dit ? Je l'aurais fait asseoir pour lui expliquer ma conviction profonde qu'il y a une barrière entre les employeurs et les employés qui existe précisément pour empêcher que les dix employeurs aperçoivent accidentellement leurs employés se balader partout dans d'horribles dessous de grand-mère. Très bien. Faut dire ça. Bon, d'accord, je me le fais. Écoute, écoute, c'est seulement pour quelques jours. On va tenir le coup. Oui, mais on n'aurait pas eu à tenir le coup si tu ne t'étais pas permis d'inviter quelqu'un à habiter sous mon toit sans ma permission. Hé, hé, je vis là aussi. Comme les termites. Mais les termites n'ont pas non plus le droit d'inviter qui que ce soit. Attends, tu me compares à des termites ? Bien sûr que non, des termites. On peut s'en débarrasser. Ah, tu sais, si je croyais que tu le pensais, je serais vraiment vexé. Trop subtil ? D'accord. Je vais porter une autre attaque. Alan, tu sais pourquoi je n'ai jamais accepté que tu paies un loyer pour vivre ici ? Eh bien, je suppose que c'est par compassion et générosité dans une période difficile de ma vie. Non. C'est pour que tu habites là et que Jake habite là, mais que ça reste ma maison et pas notre maison. C'est quoi la différence ? Dans ma maison, ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu dis ne représente rien. Ce ne sont que des rhodomontades. Alors, tu veux dire que je n'ai pas de droit ici ? Je croyais que tu l'avais compris. Je ne reviens pas qu'on ait même à en parler. C'est incroyable. J'habite ici depuis deux ans et tu me considères toujours comme un invité. Non, mes invités apportent une bouteille de vin et couches avec moi. Oh, excuse-moi. Je vais aller chercher du chardonnay et me mettre en position. Eh, le spot à bouche écrire des chèques que tes fesses ne pourront pas encaisser. Enfin, tu n'es pas obligé de partir. Ce n'est pas grave, Charlie. Tous les hommes ont des petites pannes de temps en temps. Non, non, non. Avant qu'on ne se soit séparés, je n'ai jamais eu une seule panne. Tu te souviens ? On va dire que les préliminaires étaient trop courts. Oui, mais désolé. Il faut que j'aille travailler. Oh, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Je me suis fait une tendinite. Je vais t'accompagner, hein ? Tu pourras continuer dans la voiture. T'en fais pas. Je t'aime encore, Charlie. Merci. Je suis sincère. J'apprécie vraiment ta compréhension et ton soutien dans ces moments difficiles. Allez, je te rappelle. Quoi ? Vas-y, dis-le. Non, je n'ai rien à dire, du tout. Excepté, peut-être. Ah, ah. Oh, mon Dieu, ne me dis pas que c'est ce que je pense, Charlie. Alan, je suis un peu sur les nerfs. Alors, fais très attention. Pardon. Je ne savais pas que c'était grave à ce point-là. Tu as oublié une chose. Ah oui, quoi donc ? Je peux quand même courir. Tu es sûr que ma voiture ne risque rien, là, dehors ? Parce que j'ai filé 10 dollars à une bombe pour qu'elle la surveille. Mais maintenant, je me demande qui surveille la bombe. T'en fais pas pour la bagnole. Si tu le dis. Au fait, où sont les mecs ? Ou je suis le seul mec à avoir été invité à tremper mon biscuit ? Oui, mon chat, parce que c'est une soirée hante en honneur. Ah bon ? Comment ça ? Charlie, tu es la force de vie masculine personnifique. Tu le penses, vraiment ? Parce que je le dis à tout le monde et on me prend pour un prétentieux. Ces femmes sont toutes mes sœurs et elles sont là pour ton plaisir, mon beau matou. Oh mon Dieu, c'est super. Et ça ne te dérange pas ? C'est moi qui ai eu l'idée. Tu veux que je te fasse une confidence ? Tu es la première sur ma liste, Isabella. C'est très bon. Qu'est-ce que c'est exactement ? Un élixir secret. Un élixir secret ? D'habitude, je suis plutôt whisky, mais avec toutes ces femmes autour de moi, je suis prêt à toutes les concessions. Oh mon Dieu. Je crois que je commence à partir à l'ouest. Tu n'aurais pas des chips ? Ça y est, il est prêt. Ça, tu l'as dit, la gothique. Oui ? Et où est-ce qu'on va ? Dans la salle des cérémonies. Oh la vache. C'est quoi une salle des cérémonies ? C'est là où tu vas faire vœu d'allégeance. Oh mon Dieu. Je vais faire vœu d'allégeance ? Ça a l'air cochon. Accepte-le. Accepte ce mortel. Accepte ce mortel. Accepte ce mortel. Prenez tout ce que j'ai, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Jamais vous ne l'aurez. Accepte ce mortel. Oh, ça va être super les garçons. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, chère Rose. Happy birthday to you. Merci, je ne m'y attendais pas du tout. Oh, vous êtes tellement gentils. C'est un gâteau fourré au chocolat ? D'après toi, c'est toi qui l'as acheté. Il faut faire un vœu avant de souffler les bougies. Ah oui, c'est vrai. Je fais le vœu que ce soit un gâteau fourré au chocolat. Maintenant, il est temps de s'amuser. On va jouer. Je connais un jeu. Ça s'appelle boire jusqu'à ce que la soirée ait enfin un sens. Je commence. Faux départ. Je recommence. Oncle Charlie ? Laisse-moi dormir. T'as pas vu mon MP3 ? Non. Et toi, tu l'as pas vu, Rose ? Non, désolé, Jake. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci. 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 Appelez-moi. D'accord. Bonjour. Bonjour. Qui a envoyé ces fleurs ? Je vais te donner un indice. Attends de lire la carte. Tu as lu la carte ? Ah, je n'ai pas pu. C'est en araméen. D'accord. Je sais, elle est vieille. C'est un centurion romain qui l'a livrée. Oh, Charlie, j'ai un problème. Si tu l'as mis en cloque, il faut informer les revues scientifiques. Tu n'es pas drôle. Pourtant, j'ai travaillé dessus toute la matinée. Écoute ça. Sa première voiture était un char. Elle appelait son premier mari mon gladiateur, parce que c'en était un. Son premier Noël a été le premier Noël. Et elle adore faire de longues promenades sur la plage, parce que tous les fossiles qu'elle ramasse sont ses amis. Sa médaille de baptême est en lave. Et enfin, super blague finale. Ah ben, je ne l'ai pas encore trouvée parce que ça ne devrait pas tarder. Je m'en vais. Oh, s'il te plaît, Alan, je suis ton frère. Tu peux te confier à moi. D'accord, c'est promis. Plus de blagues. C'est quoi ton problème ? Voilà. Bon, tu sais qu'elle est très riche. Oui, riche comme Crésus. Qui l'a connue quand elle était haute, comme ça. Tu as promis. Oh, pardon, vas-y. Hier soir, Norma m'a fait une offre. Elle m'a proposé une affaire. Elle t'a proposé une affaire, mais je parie que c'est une nouvelle avance. Non, 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 c'est pas le télégraphe, pas de machine volante et surtout pas de vélocipé d'un moteur. C'est pas la peine de me crucifier pour ça. On discutait, je lui expliquais ce que je faisais dans la vie et elle m'a dit qu'elle était prête à parier sur moi. À parier sur toi ? Comment ça ? Elle veut acheter un immeuble et en faire le centre Alan Harper de médecine parallèle. Chiropractie, acupuncture, soins par les plantes, aromathérapie. Plutôt centre Alan Harper de supercherie parallèle. C'est Norma qui a choisi le nom. Je le vois. Et en échange, qu'est-ce qu'elle attend ? Elle veut que tu... Bon, elle l'a pas dit explicitement, mais... Oui. Et tu envisages sérieusement de... Non, 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 bien sûr que non, pas sérieusement. Pas sérieusement ? Eh ben, l'immeuble est situé à Beverly Hills et on mettrait mon nom en lettre lumineuse. Très grosse, mais ça resterait quand même très classe, un peu comme le nom d'une banque suisse. D'accord, je vois ton problème. Il faut vraiment qu'on te sorte de là. Merci, j'ai vraiment besoin de toi. Est-ce que tu coucherais avec elle si elle était jeune et belle, oui ? Ben, oui, enfin, ben, je suppose. Est-ce que tu mettrais ta jeune dague dans son vieux fourreau pour, disons, 100 millions de dollars ? T'as dit 100 millions de dollars ? Ben, probablement. Mais où est-ce que tu veux en venir ? Alan, maintenant qu'on sait que tu peux être un gigolo, il n'y a plus qu'à se mettre d'accord sur le tarif. Charlie, tu ne m'aides pas du tout. Alan, je sais que tu comptais sur moi, mais désolé. Allez viens, Alan, je vais te mettre au lit. Pourquoi maman n'a pas de considération pour moi ? Tout ce que je lui demandais, c'était un petit bravo, un bravo sincère, c'était trop demandé. Bravo ! Tu viens de vomir la dernière coquille Saint-Jacques. Maintenant, on va passer au dessert. Sorbet framboise. Oh, ça va être flamboyant. Charlie, j'ai passé ma vie à essayer de faire plaisir à maman, pour qu'elle soit fière de moi. Mais c'est fini, je ne ferai plus d'efforts. Bonne résolution. Excuse-moi. Non. Tiens, si tu baisses la lunette, ce sera plus facile pour t'agripper. Ah, t'as raison. T'es un homme avisé, Charlie Harper. Il est vrai que j'ai des connaissances très pointues dans certains domaines. On appelle ça aussi l'expérience. Et en plus, c'est plus chaud. Ça isole très bien du froid de l'eau de la chasse. Et en plus, ça garde la chaleur de toutes les fesses qui se sont assises dessus. Ouah, t'es drôlement fort sur le sujet. Je pense écrire un bouquin. Je serai ton premier lecteur. Merci. Tu sais ce que je suis, Charlie ? Oui. Je suis un séducteur pathologique. Oh, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais pour être plus près de la vérité, je veux plaire à toutes les femmes. Toi, tu veux, mais c'est moi qui plaît. Toi, tu n'es qu'un pauvre type éclaboussé de vomi. Ah non, c'est pas... Non, 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 je parle pas physiquement comme dans ton cas. Non, je te parle d'un point de vue psychologique. Je veux plaire à maman, je veux plaire à Judith, je veux plaire à toutes les femmes que je rencontre. Je passe ma vie à me mettre en quatre, à m'écraser pour que les femmes m'aiment. C'est vrai, ma bonne éducation, mon travail, ma façon de m'habiller, ma voiture, mon comportement. Charlie, tout ce que je fais, tout ce que je veux ne tant que faire une chose, plaire aux femmes. Et alors, tu as obtenu des résultats ? Ben, je leur plais pas. Mais ça m'a changé, Charlie. Je ne vais plus être comme un petit toutou devant maman pour qu'elle m'aime. Non, je ne vais plus ramper devant aucune femme. Je fais le serment de vivre désormais la tête haute avec fierté et en gardant dans n'importe quelle situation ma dignité. Mais en attendant, je vais dormir la tête dans les chiens. Trois semaines plus tard, 105 repas, grignotage compris. Oh non ! J'ai un plan. Où est Sandy ? Elle est partie au supermarché chercher la dinde au marron pour le dîner de Noël. Oh oui, une dinde au marron chouette ! Tu sais, je trouve ça un peu fort de café de ta part d'avoir émis autant de critiques à l'égard de Sandy et de n'avoir jamais raté un seul de ses repas. Oui, mais elle m'oblige à manger. Tu devais pas partir à Las Vegas pour Noël. Ah, t'aimerais bien, hein ? Comme ça, tu aurais la dinde au marron pour toi tout seul. Oh oui, tu peux parler. Qui s'est enfilé les restes de lasagne en cachette sur la terrasse pour que personne ne le voit ? Qui s'est fait un sandwich au salami beurré en mettant la tranche de salami entre deux tranches de salami noyées dans une plaquette de beurre ? C'est pas moi, je suis au régime. Oui, bien sûr, ça se voit. Est-ce que tu arrives encore à admirer tes valseuses en prenant ta douche ? Je n'ai pas besoin de les voir, je sais qu'elles sont là. Et toi, Charlie, tu t'es vu ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une grossesse nerveuse ? Ça, mon cher frère, c'est un ballonnement. Un ballonnement. Je fais de la rétention d'eau, c'est génétique. Enfin, tu fais aussi de la rétention de gâteau au chocolat, d'agneau en sauce, de chou-fleur et de faillot. Alan, avec le cul que tu as, j'espère que toi aussi tu fais de la rétention de faillot. Ne parle pas de ma rétention. Je maîtrise parfaitement mon popota. Oh, pardon, je suis désolé. Je pète un peu les plombs parce que je n'ai pas mangé depuis 75 minutes. Tandie a fait des bronies au chocolat, t'en veux ? Ne me cherche pas, Alan. Où sont-ils, ces bronies ? Ferme les yeux. Tiens. Hum ! Tu sais ce que je mangerais bien ? Des bronies au marron. Oui. Des bronies au salami. Un bâton de réglisse ? Non, merci. Je suis désolé, Charlie, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Qui ne s'est jamais effondré en larmes dans une librairie en tapant des points par terre sans raison précise ? Tu sais quoi ? Je crois que je ferais mieux de rentrer à la maison. Quoi ? Monsieur fait sa crise d'angoisse et moi, j'ai plus le droit de voir mon film ? Oui. Oui, c'est ça. Tu ne te trouves pas un peu égoïste, Alan ? Tu comprends ? Tout à coup, je me suis senti envahi par un immense chagrin que je n'arrivais plus à contrôler. J'ai réalisé que je n'avais été d'aucune utilité et que ma vie s'était limitée à de simples futilités. Enfin, tu t'en as rendu compte. Arrête de stresser, la vie est belle. Un bâton de réglisse ? Ah non, il y a des colorants. Un choco délisse ? Non. Un choco raisin ? Non. Une bombe ? Attends, j'étais tout le magasin à la parole. Il n'avait pas de monnaie de sang de l'heure. Bon, allez, d'accord, je prendrai un choco menthe. Je n'ai pas pris de choco menthe. Ah non, bien sûr que non. Et voilà, c'est l'histoire de ma vie. Pas de choco menthe pour un an. Que des bombes. Des bombes, des bombes, des bombes. Mélanveilleuse. Pourquoi ? Pourquoi le premier amendement me donne le droit de crier « bombe » dans un cinéma bondé. Des bombes ! Eh, regarde, un quiz cinéma. On va jouer au quiz. Non, j'ai pas envie de jouer. Attends, ça va être drôle, on va se marrer. Je suis sûr que t'es fort. Bon, d'accord, ok, si tu veux. Alors, Debra Winger et Richard Gere ont joué dans « Officier » et « Bip ». Oh non, c'est pas vrai. Tu veux un indice ? Il est inscrit à l'envers en bas de l'écran. Non, j'ai pas besoin d'indice. Je connais la réponse. Tout le monde ici connaît la réponse. Charlie, même les blondes connaissent la réponse. On n'est pas débiles. Alan, arrête, couchez. Regarde, une autre question cinéma, regarde. Steven Spielberg a récemment réalisé une nouvelle version de l'oeuvre de H.G. Wells. « La guerre des bips ». Oh, con, la guerre des cons ! Arrête, s'il te plaît. Oh, pardon, je me suis trompé. Non, la guerre de « Je te pète à la gueule ». Tu sais, tu as raison. On va partir. Allez, viens, on s'en va. Non, non, non. Attends, je connais celui-là, regarde. Johnny Depp a renoué avec le succès dans une comédie d'action directement inspirée d'une attraction du parc de Walt Disney. Oui, c'est le pirate de « Je te pète à la gueule ». Excusez-le, il ne connaît pas ses classiques. Oh, oh, oh. J'en mets une dernière, messieurs noms. Judy Garland a joué dans un grand classique. Le magicien de « Je te pète à la gueule ». Salut. Salut. Des nouvelles de Mia ? Elle ne répond pas à mes messages. Est-ce que tu réalises que dire à ta petite amie que ce serait bon pour toi de coucher avec d'autres femmes est la chose la plus débile qui soit ? Oui, Alan, je réalise. Maintenant, mon problème, c'est comment m'excuser ? Tu veux dire comment ramper ? Non, je veux dire comment m'excuser en gardant ma dignité et ma fierté intactes. Toi, alors, est-ce que tu peux être naïf ? Il y a bien quelque chose que j'ai appris en dix ans de mariage, c'est qu'on ne peut pas s'excuser en amour sans ramper. Mia et moi, on n'est pas mariés. Vous couchez ensemble ? Continue. Bon, première chose, jamais au téléphone. On doit ramper en face de la personne. L'humiliation en live a plus d'impact. D'accord. Ensuite, n'y va jamais les mains vides. N'oublie pas que quel que soit le cadeau que tu lui apportes, elle risque de te le renvoyer sur la tranche. Des fleurs, de la lingerie, un bijou. Ça, ça va. Un fer à repasser, un appareil raclette, des couteaux de cuisine, ça va moins. Tu as refait à ta femme un appareil raclette ? J'étais jeune. Elle aimait la raclette. Enfin bref, le plus important, c'est d'être sincère. D'être sincère ? Oui, tu dois absolument être capable de simuler la sincérité. Tu veux que je te dise ? Je t'ai sous-estimé, Alain. Tu es beaucoup plus trompeur sournois et manipulateur que je n'aurais jamais cru. C'est gentil. Je faisais semblant d'être sincère. C'est bien ? Plaisanterie mise à part, j'apprécie vraiment ton aide, frérot. Oh, je t'en vois. Ah, je t'ai encore piégé. C'est fort, ça. Tu peux me rendre un petit service ? Oui, lequel ? Tu veux bien tirer le doigt. Tu n'y arriveras pas. Essaie voir. Donne-moi une autre chance. Je le sentais venir. Et si papa m'autorise à regarder la télé ? Je ne crois pas. Comment tu le sais ? Ton père et moi avons discuté de ces choses-là, alors n'essaie pas de nous monter l'un contre l'autre. J'aime bien semer la zizanie, on ne se refait pas. Salut. Bonjour. Est-ce qu'Alan est là ? Père pervers ? Oui, mon enfant. Vous avez de la visite. Alan ? Non, venez rétro, satanas, venez rétro. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dois être le petit Jake. Et vous, vous devez être sa grand-mère. Oh, Judith, ça va ? Va regarder un dessin animé. Génial. Cool. Je suppose que tu es fier de toi ? Que veux-tu dire ? Je t'en prie, elle doit avoir la moitié de ton âge. Oh, ça. Oui, je suis plutôt fier. Vous n'avez absolument rien en commun. Tu peux me dire de quoi vous parlez ? Parlez. Pour être franc, on n'a pas vraiment encore eu le temps de parler. Quoique, non, je dis une bêtise. Je l'ai entendu en confession. C'est une très, très vilaine fille. Et tu veux que je laisse Jake dans cette maison ? Qu'espères-tu lui apprendre ? Ah, je ne sais pas que les rêves peuvent devenir réalité, que la vie est merveille. Est-ce que Dieu existe ? Salut, Judith. Mon père. J'imagine que c'est toi qui a présenté cette petite traînée à Alan ? Je t'arrête tout de suite. Traînée est un mot dévalorisant pour les femmes. Sinon, oui. Je l'aurais parié. Je ne veux pas que mon fils traîne avec ça. Oh, et pourquoi elle est moins fréquentable que les hommes que tu vois ? Pour ta gouverne ? Je suis au courant pour le jardinier qui s'occupe de ton gazon. De quoi est-ce que tu parles ? Tendre un gazon, ça ne prend pas deux mois, ma chérie. Le jardinier a dû labourer la terre avant d'y mettre la semence. La bave du crapaud n'atteindra pas la colombe. Au revoir. Oui, mais la grippe aviaire, si. Je vais faire une petite promenade de santé, ma chérie. Profites-en bien. Compte sur moi. Je vais bien en profiter. C'est parti. Ça, c'est une promenade de santé. Salut. Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Ferme cette porte. Tu as promis à Mia de ne plus boire et de ne plus fumer. Et alors ? Toi, t'as promis à ton père de ne plus regarder des films porno sur le câble ? Ne change pas de sujet. Mia va te tuer si jamais elle l'apprend. Oui, si elle l'apprend. Mais il n'y a pas de raison qu'elle l'apprenne. Ah, ça, il n'y a rien de moins sûr. Tu es en train de me faire du chantage. Non, je dis simplement que si tu ne me donnes pas 20 dollars, elle va l'apprendre. C'est ça, faire du chantage. Ah, à bout de le fric. Jacket-Boo ? Il est dans la cuisine. Il a demandé après moi ? Tu n'es pas un marshmallow. C'est quoi ? Non, il n'a pas demandé après toi. Tant mieux. Désolé pour le retard, mais Candy et moi, on a remis ça ce matin. Quant à pour toi ? Deux fois. Toutes mes félicitations. Elle ne m'a même pas réveillé la première fois. J'ai failli rater ça. J'ai toujours pensé qu'une jeune fille de 22 ans, c'était un peu comme un alcoolo. Elle n'en perd jamais une goutte. Oui, je ne dirais pas ça aussi crudement, mais c'est vrai. Bonjour, Candy. Salut pas. Pourquoi tu l'as laissé se servir du mixeur ? J'avais secrètement espéré qu'il me prépare une petite tequila. Je viens de penser à un truc marrant. Tu couches avec une fille qui est née alors que tu étais encore au collège. Et il y a de fortes chances qu'elle ait perdu sa virginité avant toi. Et il y a un truc encore plus marrant. Je parie qu'elle a couché avec plus de filles que toi, Alan. C'est vrai, c'est marrant. Tu veux que je te dise un autre truc ? La fraîcheur, c'est comme un aphrodisiaque. Je me sens plus jeune, je me sens plus... Je ne sais pas comment te dire. Je me sens... Plus viril. Je vois ce que tu veux dire. Je me sens tellement sûre de moi que Candy n'en revient pas de mes exploits. Elle dit que ça dépasse toutes ses espérances. Parfait. Je parle de mes exploits au lit, bien sûr. Tu n'as pas besoin de préciser. Si, j'y tiens. J'ai envie de le dire à tout le monde. Je suis impressionné que tu tiennes le cap avec cette fille. Jusqu'à présent, j'aurais plutôt cru qu'elle t'aurait enfermé dans sa bocal de formol. Eh ben non, je fais de l'exercice, je mange bien. Et sans oublier que j'ai toujours en moi cette énorme et insatiable envie de sexe qui sommeille dans mon corps d'athlètre. La vérité, c'est que mon petit puits de pétrole n'arrête jamais de jaillir. Bonjour mon frère. Nous sommes venus apporter la bonne nouvelle. Laissez-moi d'abord vous donner la mienne à entrer. Je sors avec une fille de 22 ans, mes frères. Ça vous la coupe. Je ne savais pas que ces prix étaient aussi prestigieux. Aussi prestigieux que ta vie sexuelle. C'est vrai, regarde la liste des précédents lauréats du meilleur jingle. Barry Manilow, Randy Newman, Kenny Loggins, Archibaldwin, Archibaldwin, Archibaldwin... Où veux-tu en venir ? Charlie, moi je pense que c'est déjà un honneur d'être nominé. Non, c'est un honneur d'avoir un prix. Par contre, être nominé est à la portée du premier venu. Pourquoi es-tu si certain de perdre ? Parce qu'on ne récompense pas le meilleur compositeur de jingle, mais le produit le plus sexe. C'est pour ça que les prix vont toujours aux pubs de voiture ou de bière. Tout le monde se fiche des crèmes entiers hémorroïdes, c'est pas assez glamour. Ah oui, c'est vrai, c'est pas assez glamour. Tu sais Alan, si tu encourages les gens à se bourrer la gueule et à conduire vite, tu obtiens un prix. Mais si tu les débarrasses de leur morpion, tu peux toujours te gratter. Ils veulent même plus te serrer la main. Charlie, que tu gagnes ou non, tu devrais aller à la cérémonie. Non, 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 une remise de prix, c'est comme un massage taille. Si tu sais qu'il n'y aura pas de petite gâterie à la fin, c'est même pas la peine de t'allonger. Ne pense pas qu'à toi, Charlie, fais-le aussi pour ta famille qui est fier de ton succès et qui aimerait partager ce moment avec toi. De quelle famille parles-tu ? Notre famille, moi, Jake, maman. Oh, 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 surtout ne dis pas un mot de ma nomination à maman. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Non, enfin, non, parle pas, elle s'arrange toujours pour gâcher les bonnes nouvelles. Là, Charlie, tu es de mauvaise foi. Ah, tu crois ? Je vais te prouver que j'ai raison. Moi, je fais maman et tu m'annonces une bonne nouvelle. D'accord, ok. Salut, maman, j'ai découvert le vaccin contre le cancer. Très bien. Dommage que tu ne l'aies pas découvert à temps pour sauver la couille gauche d'oncle Walter. Allez, vas-y, balance-moi une autre. Non, c'est bon, j'ai compris. Non, 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 balance. D'accord. Oh, maman, tu ne trouves pas qu'il fait beau aujourd'hui ? Demande ça à la couille droite d'oncle Walter. Ok. J'adore mon fils. Faut bien que quelqu'un se dévoue. Maman, j'adore mes amis. Ton poisson rouge. Ma famille. T'es adopté. Les enfants. Ça pue. L'amour. Soigne d'abord ta chaude pisse. Tu as gagné. Couille molle. Lâche-moi la gratte. Ta femme te l'a déjà lâché depuis longtemps. Alan, qu'est-ce que tu fais ? Oh, je suis un peu raide en ce moment. Et comme je suis tombé sur ça, j'ai pensé que tu pourrais l'utiliser pour payer quelques factures. Je vois. Tu veux bien m'aider ? Bien sûr. Promets-moi de le dépenser en nourriture et pas en whisky. Ça te fait plaisir de me voir galérer ? Faut bien que je m'abuse. C'est ton ex-femme. Oh, super génial. Apporte le bâton. C'est elle, le bâton. Allô ? Oh, génial. J'espérais justement que ce soit toi. Quoi ? Bien sûr, je me souviens bien de notre passion. Oh, tu parles de la pension alimentaire. Et je pensais... Bah, je pensais que tu parlais de souvenirs de jeunesse. Oh, non. Non, ah bah, je vois Judith. On peut bien rire de temps en temps. Non, non, je suis d'accord. On ne plaisante pas avec une décision de justice. Voilà. Alors, je vais te dire ce qu'on va faire. Je vais t'apporter le chèque quand je passerai chercher Jake. Je te le promets. Ok, d'accord. Au revoir. C'est toi qui va chercher Jake. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas son argent. Il est dans la bouche de Candy et dans sa voiture pourrie. Tu as toujours l'argent que tu as volé à maman quand tu étais petit. Ça ! Il n'y a presque rien. Une mensualité pour la voiture, une épilation du maillot. Une épilation du maillot ? Les filles ne peuvent pas s'en passer. Sinon, ça deviendrait la forêt vierge. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de gagner du temps avec mon ex-femme. Mais à quoi ça te servirait de gagner du temps avec elle ? Tu ne peux pas vendre ton sang. Ton ex-femme a déjà tout sucé. Et si tu vends ton sperme, ça ne te sert plus à rien de voir Candy. Charlie, ça je porte à Gouverne que j'ai plein d'autres moyens de m'en sortir. Ah, lesquels ? Eh bien, je peux toujours prendre un job à mi-temps, tu vois. Et je peux aussi vendre quelques affaires sur le net. Vraiment ? Quoi, par exemple ? J'ai quelques bouquins anciens, une ou deux litos et des clubs de golf. Et depuis quand joues-tu au golf, toi ? Depuis, d'abord à vrai dire, ce sont tes clubs. Tu essaies de me dépouiller ? Oh, t'as acheté ces clubs pour pouvoir faire un 18 trous à Palm Springs et y draguer les lesbiennes. Alan, c'est vraiment ridicule. Pourquoi tu ne m'as tout simplement pas demandé de te prêter du fric ? Toi, tu me prêterais du fric ? Absolument. Sauf que là, j'ai tout investi dans les courses de chevaux. De toute façon, il faut que je règle ce problème d'argent par moi-même. Tu comprends ? J'ai encore un minimum de fierté. Ah, tu te rends compte de ce que tu dis, Alan ? Oui, mais j'en ai rien à fiche de tout ça du moment que Candy m'aime. Bon, elle m'admire, tu vois. Elle pense que je suis spécial, que je suis intelligent. Elle pense aussi que Gaspacho était le père de Pinocchio. Tu ne veux pas comprendre, Charlie. Je suis reddingue de cette fille. J'ai compris, d'accord. Très bien, je n'avais pas à te gâcher ce moment de joie et de bonheur. Merci beaucoup. Juste une question, Alan. Qu'est-ce que tu vas dire à Jake lorsqu'il s'apercevra que sa tirelire a été cassée ? Je vais m'arranger, je lui ferai un chèque antidaté. Il sera encaissable quand Jake aura l'âge d'aller à l'université. Tu parles. Aucune chance qu'il aille à l'université. Oh, Madame Harper. Oh, Dieu du ciel. Eh, Candy, j'ai un nouveau jeu vidéo. Super ! Candy, ça ne vous ennuierait pas de vous couvrir un tout petit peu ? Pourquoi faire ? Oui, pourquoi faire ? Elle ne jette personne. Parce que ce n'est pas vraiment la tenue appropriée pour Jake. Oh, je suis d'accord. Il serait trop, trop ridicule là-dedans. Vous pouvez appeler Alan, s'il vous plaît ? Il n'est pas encore entré du travail. Ah bon ? Et qu'est-ce que vous faites là, alors ? Ben, j'habite ici, maintenant. Alan ne vous l'a pas dit ? Non, il ne me l'a pas dit. Charlie, j'ai hâte de parler. Content de le savoir. Charlie, amène tes fesses ici ! Ravie de vous avoir revu, Madame Harper. Mais enfin, qu'est-ce que cette fille peut bien trouver à Alan ? Je ne connais pas tout dans les détails, Madame Harper. Mais apparemment, quand il n'est pas brimé ni castré au quotidien par une femme, Alan serait un amant émérite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, tu sais ce qu'on dit. Un homme normalement constitué, c'est comme une mule. Il faut lui tapoter sur la queue pour qu'elle continue à labourer. Je n'ai jamais entendu ça. On te la fait pas, hein. Judith, je veux pas être grossier, mais j'en ai marre de te parler. Salut. Qu'est-ce que tu fais à la maison en plein milieu de l'après-midi ? Regarde dehors, Charlie. D'accord. Le décalage horaire entre la plage et la maison. Alors, toujours déprimé ? À ton avis. Si tu veux l'avis d'un expert, tu es à trois vers de t'enfoncer le canon d'une carabine dans la gorge. Mets une bâche par terre pour ne pas salir le tapis. Comment suis-je arrivé là, Charlie ? Comme un homme comme moi, est-il pu tomber aussi bas ? Comment as-tu pu tomber ? Tu n'es jamais monté. Pardon. Désolé. Continue. Tout se passait si bien. J'avais enfin trouvé une bombe qui me prenait pour un dieu qui comblait tous mes fantasmes. Tu as des fantasmes ? C'est quoi ton fantasme ? Ben, tu sais bien, coucher. Avec une fille. Maintenant, elle est partie. Oh bébé. Elle est pas vraiment partie. Enfin, tu sais où elle est ? Ouais. Mais... Et où est-elle, Alan ? Pourquoi tu me tortures ? Dis-le, Alan. Tu te sentiras mieux le jour où tu le diras haut et fort. Ma petite amie est partie vivre avec mon ex-femme. Finalement ? J'avais tort. Ce n'est pas toi qui te sent mieux en le disant haut et fort. C'est moi, bouffon. Merci de tes conseils. Attends. Attends, attends. Tu ne veux vraiment pas que je te donne un petit coup de main ? Je ne retournerai pas à Las Vegas voir un de tes spectacles porno du style « La mariée était un noir ». Alan, je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas ce que j'allais te proposer. Mais je tiens à te rappeler que ce spectacle de haute qualité t'a permis de sortir de la déprime dans laquelle tu ramènes depuis ton divorce. Et que tu as retrouvé ton sourire béat au moment où tu as attrapé le bouquet de la mariée. D'accord, d'accord. Je sais que je vais certainement le regretter, mais enfin, vas-y. Qu'est-ce que tu me proposes ? D'abord qu'on se mette bien d'accord sur l'origine de ton problème. Ton ex-femme est devenue copine avec ta petite amie. Oui. Et ta petite amie a décidé de partir vivre avec ton ex-femme. Oui. Et maintenant, ton ex-femme monte la tête de ta petite amie contre toi. Ah non, ça va, c'est bon, arrête. J'arrêterai quand ça ne me fera plus marrer. C'est bon, j'arrête. Voilà ce qu'il faut faire. Il faudrait trouver un médiateur qui te représenterait auprès de Candy. Tu vois, quelqu'un en qui elle aurait confiance. Ah oui, 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 ce serait bien. Et à qui penses-tu ? Charlie ! Si tu ne reviens pas au lit tout de suite, tu peux me dire où je pourrais trouver deux piles neuves ? J'arrive tout de suite, ma chérie. Moi, mes piles sont rechargeables. Eh bien, je pense à... à la mère de Candy que je culbute. Quoi, 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 quoi ? Tu veux te joindre à nous ? Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Oh, c'est... 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 c'est magnifique. Tu veux que je te la rechante ? Non. Non, je ne voudrais pas que tu t'abîmes la voix. Tu penses que ça le ferait pour l'audition ? Tu sais, on n'est jamais sûr du résultat d'une audition. Ouais. J'espère seulement avoir un meilleur pianiste. Charlie, je croyais que tu l'avais fait travailler. Pourquoi faire ? C'est sans espoir parce que, comment dire... Jake est nul. Oh, et ça peut pas s'arranger ? Si, si chanter comme une casserole devient à la mode. Mais je ne compterais pas là-dessus. Au fait, Alan, il faut que tu offres à Candy une rivière de diamants. Une quoi ? Tu m'as demandé de t'arranger le coup. Je lui ai dit que tu allais lui offrir un bijou. Et tu pouvais pas trouver autre chose ? Si, j'ai pensé à des tas d'autres choses, mais il n'y avait que la rivière de diamants qui me fasse rire. J'ai pas les moyens de lui offrir des diamants. Je sais. C'est ça qui est drôle, justement. C'est un moment très délicat dans la vie d'un jeune prépubère. Moi, j'étais très nerveux à ma première boum avec des filles. Je m'en souviens. C'était à la remise de diplôme à la fac. La ferme. Il est très important que nous soutenions Jake. Absolument. Je vais lui donner du citrate de bétail ineffervescent et des capotes. Ce n'est pas drôle. Et si moi, je trouve ça drôle ? Je te remercie pour l'intérêt que tu portes, Jake. Mais je te demande de ne pas voler ce moment privilégié entre un père et un fils. Moment que j'attends depuis que j'ai vu son petit kiki rikiki à l'échographie. Comme c'est touchant. Et si dégoûtant à la fois. Mais n'empêche que je ne peux te laisser traumatiser cet ange à jamais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde la réalité en face. Tu ne pourras rien apporter d'autre à cet enfant que ton expérience d'éternel raté divorcé. Ma vie n'est pas encore terminée. Moi, par contre, j'ai une riche expérience de la vie à lui transmettre. Il a à peine 12 ans. Il n'a pas besoin d'apprendre à organiser une partie à trois. Il n'est pas suffisamment précoce. Je lui réserve ça pour le bal de fin d'année. C'est gentil. Je vais te donner un exemple. Jake est à sa boum. Chez Wendy, les garçons sont d'un côté et les filles de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vois, tu vois, je t'ai eu. C'est la réaction typique du masturbateur chronique. Qu'est-ce que tu entends par chronique ? Pour que Jake passe une bonne soirée, mon Alan aux mains d'argent. Il doit se diriger dès son arrivée vers la plus jolie fille et l'inviter à danser. Pourquoi la plus jolie ? Parce que c'est celle que les garçons ont peur d'approcher, mais qui fait tout pour attirer l'attention. Et si Wendy Shaw n'est pas la plus jolie de la boum ? Il en prendra une autre et lorsqu'elle verra notre petit danser avec une autre, elle se jettera sur lui. Eh oui, bien sûr. On ne peut plus, logique. Je parie que ça te fait regretter ton arrivée au CM2. J'aurais pu danser avec Eddie Winkler ? Oui, tu aurais pu. Ou Pam Talega ? Oui. Ou Marybeth Higgs ? Ou Shoshana Wasserstein ? Non, elle, je ne crois pas. Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Mia va passer, alors je suis... Je ne fais rien. Je vois. Tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? J'ai compris. J'en fais un peu trop. Comme ça, ça va ? Oui, enfin... J'ai compris. Elle va sentir l'odeur des bougies, donc il faut que j'en laisse au moins une d'allumée. La musique, ça te plaît ? C'est sympa. J'ai compris. C'est un peu trop. Je vais changer. C'est mieux ? Eh ben... J'ai compris. Pas de musique. Charlie ? Oui ? Je suis content que tu aies réussi à l'oublier. Va ouvrir, va ouvrir, va ouvrir ! Bonsoir, Alan. Bonsoir, Mia. C'était formidable. Merci. Jake a aimé ? Ben oui, on peut dire que ça l'a complètement sonné. Oh, Charlie, Mia est là. Oh, Mia est là ? Mais invite-la à entrer. Eh oui, bien sûr. Veux-tu entrer, Mia ? Oui, merci. Mia, j'ai failli oublier que tu devais passer. Dégage. Ravi de te revoir. Ravi de te revoir aussi. Assieds-toi. Fais comme chez toi. Ah, la maison n'a pas changé. Oh, tu me connais. Je n'aime pas le changement. Tu vois, par exemple, ça fait trois jours que je porte le même slip. Qu'est-ce que tu veux boire ? Merci, je n'ai pas soif. Moi non plus. En fait, je ne bois plus. Ah non, c'est bien, Charlie. Il est bon, le whisky ? Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire de précis ? Voilà. Je ne sais pas comment te l'annoncer. Tu as besoin d'argent. Quoi ? Mais non. Alors, tu veux qu'on se remette ensemble ? À jamais de la vie. Ok, d'accord. Un petit coup vite fait en souvenir du bon vieux temps ? S'il te plaît. Charlie, voilà, tu es un garçon formidable. Tu es intelligent, tu es beau, tu es un musicien de talent. Hein ? Alors, pourquoi tu ne veux pas remettre ça ? Tu me laisses finir, oui. Je t'ai toujours laissé finir. Pardon, continue. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux faire de ma vie et surtout de ma vie de femme. J'adore la danse, mais il faut voir la réalité en face. Je ne rajeunis pas. Par conséquent, il va falloir que je fasse des choix et pas n'importe lesquels. Je comprends parfaitement. Tu comprends ? Non, je fais semblant pour te faire plaisir. Charlie, je suis venu te voir parce que... Parce que... Je veux ton sperme. Il t'en faut combien de litres ? C'est une magnifique robe de mariée. Ah oui ? Je pourrais me glisser dessous pendant la réception sans que personne ne s'en aperçoive. Personne sauf toi. Petit vis-là. Je pensais que ça te plaisait. Elle est magnifique. Tu sais qu'il est conseillé de dépenser trois mois de salaire pour ça ? Et j'en ai dépensé quatre. Parce que j'en vaux la peine ? Non, parce que les affaires vont mal en ce moment. Au fait, mon père a appelé aujourd'hui et il voudrait inviter ta famille au restaurant un soir. Eh bien, dis-lui qu'il faudra choisir entre ma famille et moi. Peut-être sérieux Charlie, il va bien falloir que tu le rencontres un jour. D'accord, mais pourquoi on n'attendrait pas la bonne occasion ? Notre mariage est une bonne occasion. Non, les fudérailles de ma mère seront une bonne occasion. Musique, de la danse, ma mère enfermée dans une boîte. Tu es horrible, Charlie. Regarde ce gâteau de mariage comme il est beau. Il est beau. Je ne suis pas fan des petits personnages qu'on place en général au-dessus. Ils me donnent la chair de poule. C'est la tradition. Oui, mais c'est notre mariage. On peut faire tout ce qu'on a envie de faire. On n'est pas obligé de servir un gâteau, on peut servir de la tarte. Une tarte de mariage ? Il suffit d'en faire plusieurs, comme ça tout le monde aura son morceau de croûte. Alan, que penserais-tu d'un mariage sans gâteau de mariage ? Sans gâteau ? Et où est-ce qu'on mettrait les petits personnages ? Moi, je sais où je te les mettrais. Charlie, si tu organises un mariage, fais-le bien. Merci, Alan. Je t'en prie, Mia. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai retrouvé le classeur où j'ai rangé mes souvenirs de mariage. Et devinez ? Tu as retrouvé ta cervelle de moineau ? Comme je vous le disais, j'ai retrouvé tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour le grand jour. J'ai des exemples de publications de bancs pour un mariage ou des exemples de poèmes romantiques que le marié peut utiliser pour déclarer sa flamme. Et tu te demandes encore pourquoi les gens pensent que tu es gay ? La ferme. Bien, alors, avant de parler du gâteau, il y a des tonnes de choses à régler. Tout d'abord, il faut discuter du budget, du lieu de la réception, du nombre d'invités, si cela sera un dîner assis ou un buffet. Et il faut aussi penser à engager un photographe, tiens, et puis un caméraman et un fleuriste aussi. Est-ce que tu as déjà choisi les fleurs ? Oui, des chrysanthèmes. Ah oui, les chrysanthèmes seraient parfaits si les mariés mourraient étouffés par le gâteau. Mais j'aime les chrysanthèmes. Mia, on n'y arrivera jamais si tu ne m'écoutes pas. Bien, la réception. D'abord, les demoiselles d'honneur. Que porteront-elles ? Je te suggère de les affubler d'une robe couleur moutarde. Parce qu'après tout, c'est toi qu'on doit mettre en valeur. Oh, oh, avant que je n'oublie, sache que lancer du ris n'est pas politiquement correct. Tu peux lancer des graines pour les oiseaux, mais ton mariage risque de finir en film Hitchcockia. Quel genre de tarte tu avais à l'esprit ? Regardez donc qui est là, la fiancée d'Ivronstein. Regardez. Wow, ça c'est du caillou. Vous savez comment on appelle les pépés avec une alliance comme la vôtre dans mon quartier ? Les sans-doigts. Ne regarde pas comme ça. T'as qu'à pas aller dans son quartier pourri.